C'est Arnaud que l'on retrouve maintenant. Vous commencez à le connaître, c'est notre expert pour tout ce qui tourne autour du monde de la pêche. Aujourd'hui, Arnaud va nous apprendre à sélectionner les coquilles Saint-Jacques et surtout comment les ouvrir. En un tour de main, vous aussi vous allez devenir des experts. Alors je vais vous montrer comment on ouvre une coquille Saint-Jacques. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez au niveau des deux coquilles, les deux valves ne sont pas jointes à ce niveau-là et c'est pile poil l'endroit où on rentre la lame du couteau. Il suffit de faire une légère pression, vous avez les deux valves qui s'ouvrent et ensuite vous raclez le chapeau supérieur qui est plat. Ensuite, il suffit d'enlever la barbe en prenant votre couteau, la barbe supérieure. Vous coupez les reins, la partie noire vient présente ici. Vous allez, pour laisser la noix collée à la coquille, et vous allez comprendre pourquoi après, vous contournez cette noix. Et ensuite, vous avez jusqu'à prendre la barbe, vous tirez dessus et tout vient. Votre noix est propre. L'avantage, c'est que vous pouvez la servir telle qu'elle. C'est-à-dire, vous mettez vos condiments, vous mettez au four. Terminé. Alors, tout l'intérêt de prendre ces coquilles Saint-Jacques entières, en coquilles, c'est justement d'être sûr de la qualité, parce que l'animal est encore vivant, et surtout, vous êtes sûr d'avoir une noix sèche. C'est-à-dire qu'à la cuisson, elle ne va pas du tout réduire. La noix va rester telle qu'elle. Bien trop souvent, on peut trouver des noix de Saint-Jacques qui ont été trempées, et donc qui vont recracher de l'eau. Elles sont très belles à la vue, mais quand vous allez la mettre en cuisson, vous allez perdre 20 à 30 % du volume de la noix. Sous-titrage Société Radio-Canada